bonsoir à tous vous écoutez un nouvel épisode de de tout et de rien l'émission qui vous parle de tout et surtout de rien nous sommes aujourd'hui le 13 décembre 2021 et pour une date aussi importante que le 13 décembre parce qu'il s'est sûrement passé des trucs nous recevons sur le plateau deux invités incroyables je veux bien sûr parler de manon et de sébastien comment est-ce que vous allez tous les deux aujourd'hui et bien moi ça va très bien comme toujours et sébastien aussi tu vas bien ah oui ça va impeccable je te remercie et ben je t'en prie et bien justement ça tombe bien sébastien que tu aille bien parce qu'il me semble que tu nous as préparé un petit un petit quelque chose pour ce soir tu veux nous parler de quelqu'un que tu aimes beaucoup alors du coup je vais te laisser la parole et tu en parleras bien mieux que moi je pense et bien merci merci et oui car une fois n'est pas coutume j'ai préparé quelque chose avant de venir yé tout arrive et je pense que ça n'empêchera pas toutes les discussions philosophiques qui vont tourner on va suivre bien sûr non j'essaie d'être sage cette fois ci promis même si étonnant la personne dont on va parler puis un petit peu son inspiration dans certains thèmes philosophiques mais mon promis je ne m'étends pas dessus donc nous allons parler de cinéma et plus précisément de mon réalisateur français préféré qui se trouve être bruno dumont alors avant qu'on commence je tiens juste à préciser parce que le cinéma est un sujet qui sur internet peut autant mener à la guerre que la politique ou la religion apparemment c'est vrai voilà donc je précise tout de suite je ne suis pas expert en cinéma où je ne prétends pas cinéphile et revient etc voilà c'est simplement mon avis sur un réel que j'aime beaucoup et que voilà j'aimerais que plus de temps t'écoutes parce que je trouve que son cinéma est super intéressant donc bruno dumont qui est il alors tout d'abord un petit point biographique bruno dumont donc c'est un réalisateur qui est né en 1958 à bayeul dans le nord de la france c'est un fils de médecin qui a reçu une éducation assez traditionnelle catholique notamment et qui passe une grande partie de sa jeunesse dans le nord qui lorsqu'il est enfant est encore une région relativement riche et dynamique mais dont le déclin économique est assez proche et on va voir d'ailleurs ce déclin économique il est important dans le cinéma de dumont alors après malgré ça la famille de dumont et bruno dumont lui-même sont pas trop touchés à part déclin économique parce que comme je disais c'est un fils de médecin et lui même bruno dumont il va connaître une vie assez aisée on va dire mais il va quand même être spectateur de beaucoup de choses qui vont beaucoup l'affluence alors au delà de ça on sait peu de choses sur sa vie privée puisque bruno dumont c'est un personnage qui d'une n'est pas beaucoup médiatisé et deux qui est très peu loquace à ce sujet mais on sait en tout cas que c'est un grand passionné de cinéma depuis l'adolescence et qu'en 1977 après l'obtention de son baccalauréat il essaie de passer le concours d'admission à l'institut des hautes études cinématographiques qui est appelé aujourd'hui l'école nationale supérieure des métiers d'image et du sang et le ce concours et bien il le rate et assez largement d'ailleurs il s'écrase platement à ce concours et donc de dépit on va dire et peut-être aussi poussé par sa famille il s'inscrit à la place de la faculté de philosophie de l'île de l'université de l'île et là c'est ce cursus qu'il réussit plutôt bien étant donné qu'il s'intéresse assez à la philosophie même si c'est pas son sa passion première on va dire il s'intéresse plutôt bien et donc il réussit son cursus il est diplômé à partir de 1982 il enseigne la philo en lycée et puis quelques années après il donne des cours de culture générale également à des bts mais 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 cet échec ça va rester très présent en fait dans le coeur de dumont qui va toujours vouloir s'intéresser au cinéma à l'image à l'audiovisuel et donc sa carrière de l'éducation nationale il lui met fin assez vite puisque en 1986 il abandonne tout ça il se tourne pleinement vers les métiers de l'audiovisuel alors il travaillera en tant que technicien en tant qu'assistant etc pour réaliser des publicités des documentaires et des films industriels enfin si vous voyez un peu l'idée et donc et bien c'est par ce travail en fait dans le monde de l'audiovisuel plutôt publicité documentaire industrie qu'il va apprendre les rudiments de la scénarisation de la mise en scène et même de la réalisation puisque au fur et à mesure lui-même va être amené à réaliser plusieurs dizaines de petits films publicitaires ou de films industriels d'accord et alors la la carrière de dumont finalement elle ne commence qu'en 1992 lorsqu'il réalise un premier court métrage qui s'appelle sobrement paris et qui en fait se concentre sur des personnages évoluant voilà dans le monde parisien mais le plus connu de ses courts-métrages c'est celui qui suit le deuxième qui sort en 1994 qui se nomme marie et freddy alors ce court-métrage il est très simple il retrace l'histoire d'une jeune femme employée d'une supérette et d'un jeune chômeur du nord de la france donc ils sont tous les deux en couple et en fait ce court-métrage il va se faire remarquer pour sa force de représentation du quotidien donc de marie et freddy tantôt dur tantôt tendre et plein d'humanité dans ce couple tout à fait banal et ça permettra un court-métrage donc qui permet à dumont d'obtenir un premier prix celui de l'aide à la création de la fondation gannes pour le cinéma et c'est un financement qui est très bienvenue puisqu'il permettra à dumont fait de réaliser son premier long métrage cette fois-ci intitulé la vie de jésus qui sortira en 1997 et alors malgré le titre qui est peut-être un peu trompeur la vie de ce titre la vie de jésus on le verra après en troisième partie lorsque j'aborderai son style et son esthétique en fait ça a son importance mais bon voilà c'est c'est la version longue de ce premier enfin de ce second court-métrage alors à partir de 1997 donc en sans la vie de jésus bruno dumont il va obtenir donc à le prix jean vigo qui est un prix cinématographique pour la vie de jésus et à la suite de cela il va produire dix autres films donc l'humanité en 1999 qui obtiendra le grand prix du jury au festival de cannes 20 night bands en 2003 flandre en 2006 un nouveau grand prix du jury du festival de cannes et des wichs en 2009 or satan en 2011 qui obtiendra deux prix cinématographiques camille claudel en 2013 malout en 2016 jeanette et jeanne un diptyque donc sur la vie de jeanne d'arc adapté de la pièce de charles pegui en 2017 et 2019 et enfin cette année france avec notamment léa cedoux et d'ailleurs je vous si vous n'avez pas vu je vous invite à voir le film france avec léa cedoux c'est vraiment super bien c'est un très un regard prennent les incisifs mais aussi très très beau en fait sur la vie de journaliste à l'heure actuelle d'accord et il a également produit deux et réalisé deux séries bruno dumont pour arte à deux mini séries parce qu'elles font chacune quatre épisodes de 50 minutes la première qui s'appelle petit quinquin qui est sorti en 2014 et sa suite en fait sorti en 2018 qui s'appelle coin coin et les inhumains et alors là normalement la première chose que vous vous dites c'est que tous les titres de films et les titres de séries c'est soit très religieux soit ça n'a aucun sens et vous auriez raison parce qu'en fait on va le voir ce qui relie tous ces films entre eux c'est vraiment ce qui fait de bruno dumont un véritable auteur en fait c'est vraiment les thématiques qui d'abord ah parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait bruno dumont comme je le disais au début il a évolué à la fois dans le nord de la france donc il avait du déclin c'est à dire qu'il a vu les allées sites miniers fermés les industries fermées les gens finir au chômage il a vu certaines villes et certains quartiers d'où il a vécu dans le nord tomber dans une misère assez prononcée une grande pauvreté d'accord surtout dans les années 70 80 90 et même s'il n'a pas été directement touché comme je le disais bah en fait il a vu des connaissances à lui des amis à lui voilà connaître le chômage la misère la tureté que ça peut entraîner parfois même la violence des jeunes qui sont désœuvrés et puis aussi bruno dumont c'est quelqu'un qui a été largement marqué par le fait qu'il ait tourné des films publicitaires et surtout des films industriels pourquoi et bien parce que bruno dumont il a filmé des ouvriers en train de travailler et sans artifices sans rien juste des hommes des femmes tout simplement eux en train de travailler voilà dans leur quotidien et ça ça va beaucoup le marquer parce que bruno dumont c'est quelqu'un qui comme il le dit lui-même veut utiliser le cinéma pour montrer le vrai en fait il fait du faux puisque le cinéma c'est du faux c'est la représentation c'est la mise en scène mais il veut utiliser ça pour montrer le vrai pour vraiment montrer le l'être humain dans son ensemble sous toutes ses facettes dans ce qu'il a de beau dans ce qu'il a de mauvais dans ce qu'il a de triste dans ce qu'il a de joyeux etc etc et puis comme je disais aussi bruno dumont c'est quelqu'un qui a reçu une éducation catholique sauf que bruno dumont en grandissant en vieillissant pendant la maturité ben en fait il trouve que le catholicisme c'est quelque chose qu'on peut dépasser on peut aller au-delà et que plutôt de chercher la grâce dans quelque chose qui serait hors de l'humanité il faut chercher la grâce le salut de l'humanité dans l'humanité elle-même alors vous voyez qu'il ya quand même un peu de relance philosophique et donc bruno dumont c'est quelqu'un comme je disais qui va vouloir avec le faux avec le montage la mise en scène etc etc la scénarisation montrer le vrai alors comment est ce qu'il s'y prend et bien déjà il s'y prend en ayant un rythme lent patient calme et en filmant vraiment des scènes qui s'étirent sur la longueur mais pas pour essayer de faire un truc contemplatif mais vraiment pour laisser le temps aux personnages de s'exprimer aux situations de se mettre en place et puisqu'on parle des personnages l'autre grand point fort de bruno dumont c'est que une grande partie de ces personnages sont interprétés par des comédiens amateurs alors ce que j'entends par amateurs c'est aussi bien des comédiens qui jouent dans des troupes de théâtre locales qui sont pas très communes des comédiens de téléfilm parfois mais aussi et surtout des gens qui n'ont jamais joué dans un film de leur vie oui d'accord c'est le cas par exemple de david douche donc david douche qui incarne frédic dans le long métrage la vie de jésus dont on a parlé tout à l'heure il malheureusement est décédé le pauvre david douche mais david douche qui n'a joué que dans un seul film c'est celui de bruno dumont mais en fait qui était si sincère et qui avait tant de qui mettait tant d'âme dans son personnage alors qu'il n'avait jamais fait de cinéma de sa vie que ça a tout de suite séduit du monde et que l'a embauché direct dans son film et donc voilà des comédiens qui sont pas professionnels et qui vont permettre à Dumont en fait de faire ressortir vraiment des personnages qu'on voit pas ailleurs parce que quand on regarde un film de Dumont voilà ce qui peut déstabiliser ça va être les personnages c'est vraiment des acteurs avec des gueules pas possibles qui parfois mâchouillent un peu leur texte qui parfois hésitent c'est pas rare de voir dans un film de Dumont un acteur qui va buter sur une réplique et qui va la redire et Bruno Dumont le laisse à l'écran alors pourquoi est-ce qu'il le laisse à l'écran parce qu'en fait pour Dumont c'est ça qui est vrai en fait c'est de voir des gens dans certaines situations où Dumont il donne si vous voulez les grandes lignes d'un personnage mais il n'en dit pas plus et en fait il laisse les gens interpréter eux-mêmes le personnage qu'ils doivent interpréter et il les laisse s'exprimer et donc quand le personnage quand l'acteur se trompe quand l'acteur joue de manière agacée quand l'acteur joue de manière joyeuse quand l'acteur joue de manière peu expressive en fait il le laisse à l'écran parce qu'il y a du vrai dans cette manière de jouer et c'est ça qui intéresse Dumont c'est faire transparaître le vrai pour vous donner un exemple vous imaginez vous avez un réalisateur en face de vous qui vous dit bah là écoute il y a quelqu'un de ta famille qui est mort voilà et tu joues comme ça il y a quelqu'un de ta famille qui est mort enfin du personnage bien sûr qui est mort et voilà tu joues la scène en sachant ça et il laisse faire et il a toujours expliqué Dumont ce qui l'intéressait c'était de voir le voilà ce côté un petit peu comment dire un peu spontané là dedans qu'il n'a pas eu des acteurs professionnels ensuite bruno Dumont ses personnages donc il les fait jouer et les fait interagir évoluer en général dans le nord de la france alors pas toujours mais très souvent très 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 souvent les personnages évoluent dans le nord de la france ou du moins en sont originaires alors ça c'est un petit peu la signature de Dumont il vient du nord il trouve que c'est une région magnifique aussi bien les littoraux que le monde rural donc il veut le montrer et il veut aussi lui montrer le nord sinistré c'est à dire qu'il va montrer des savez les petites villes du nord en briques rouges avec son bar et ses chômeurs ou ses ouvriers ses employés qui vivent là et qui ont pas beaucoup de passants si ce n'est bah aller au bar regarder la télé traîner en ville etc etc et ça Dumont il veut le montrer alors il pourrait le montrer dans le nord comme il peut le montrer ailleurs mais bon ben comme il est originaire de là-bas c'est un petit peu sa touche à vie mais ce qu'il veut montrer surtout c'est ce que je disais aussi tout à l'heure c'est des gens qui sont pas artificiels c'est à dire qu'il va montrer des personnages qui certes eux sont faux que ce sont des personnages mais qui évoluent dans un univers qui est vrai avec des choses belles avec des sauces moches avec des bâtiments délabrés avec des gens qui ont parfois des loisirs ou des petites vies qui ont l'air un peu je sais pas dire banales où on se dit bah ouais les gens mais malgré tout c'est des personnages qui sont hyper attachants qui si on prend le temps de laisser se dérouler le film en fait on découvre qu'ils ont vraiment un cœur d'or qu'ils sont capables de faire de très belles choses et finalement on en vient presque à envier ces personnages qui certes ont une vie toute simple toute banale mais on y voit un peu du beau dedans et c'est ça aussi de montrer Dumont c'est voir le beau dans ce qui est quotidien dans ce qui est banal dans voilà c'est pour ça que son film il est son style il est réaliste mais pas trop il veut vraiment filmer l'humain et montrer ce que l'humain a de beau et aussi montrer ce que l'humain a de pire c'est Dumont il veut vraiment jouer sur les deux tableaux point philosophique c'est à la fois montrer la grandeur et la misère de l'homme c'est montrer qu'un être humain c'est ni tout blanc ni tout noir c'est les deux et ce qu'il veut c'est montrer des personnages qui ont et du beau en eux et du médiocre et du grand et du mauvais et du joyeux et du condamnable etc etc et ce qu'il veut montrer c'est que l'humanité en fait c'est un tout c'est pour ça que ces personnages il y a vraiment une grande palette de personnages de situations différentes qui montrent voilà l'humanité sous son meilleur jour mais aussi sous son pire parce que l'une des volutiles du monde c'est par le biais du cinéma qu'on soit face à nous même à ce qu'on sait faire de bien mais ce qu'on fait aussi qui est très mauvais et pour nous et pour nos semblables et nous interroger sur voilà l'humanité c'est ça c'est le regard que moi en tant que réalisateur j'ai sur l'humanité je vous le donne est-ce que vous vous reconnaissez et ce que il le dit lui-même dans les interviews il dit moi quand je sors un film j'ai forcément une idée de ce que mon film va dire mais j'aime bien aussi quand des gens viennent me dire ah bah moi j'ai compris ça ou moi j'ai vu ça ou moi ça m'a permis de réfléchir là-dessus il est vraiment très 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 ouvert sur ça donc et pour rejoindre tout ça du monde donc c'est quelqu'un aussi qui a une éducation chrétienne mais qui veut se décrocher de l'éducation chrétienne pour aller plus loin c'est à dire que dans la chrétienté on a tout ce message aussi sur l'humanité tout le monde est pécheur tout le monde a du mauvais en lui mais tout le monde est capable de la grâce en trouvant Dieu en se trouvant vers Jésus etc etc et bah du moins il prend un peu ça mais en restant laïque en fait il dit bah non bah l'humanité a des choses mauvaises en soi mais il peut aussi trouver du bon en elle-même et peut aussi être capable de grandes choses en se tournant vers elle-même et en essayant de se comprendre elle-même donc vous voyez c'est ça aussi le lien qu'on pouvait faire entre le sacré chrétien et en fait le sacré du quotidien qu'est-ce qui est dans le banal dans le quotidien chez l'être humain peut en fait compter ma grandeur et être beau et voilà et porter l'humain au-delà de lui-même de ce qu'il peut faire lui-même d'accord ? et en fait ça se retrouve dans tous ces films par exemple dans la vie de Jésus et bah en fait pourquoi la vie de Jésus ? et bien parce que le personnage donc de Freddy interprété par David Douche il incarne un petit peu une des facettes de Jésus qui est de comprendre la violence qui est en nous-mêmes pourquoi ? et bien parce que dans la vie de Jésus le personnage de Freddy alors je ne vous dis pas comment ni pourquoi je vous laisse voir le film mais va être amené à commettre un meurtre et donc toute l'idée c'est de voir qu'est-ce qui mène à conduire ce meurtre pourquoi est-ce que nous-mêmes à la place de Freddy on aurait été capables d'aller jusque là et bah voilà comprendre un petit peu les raisons qui peuvent mener un être humain sans doute lambda mais qui évoluent dans certaines conditions matérielles et sociales à aller jusqu'au meurtre dans l'humanité sorti en 1999 c'est plutôt le côté le pardon et la compréhension le personnage principal c'est un policier qui enquête sur une histoire de meurtre et pendant tout le film ce policier il va être dans l'empathie dans la compréhension dans le pardon alors que ce n'est pas son rôle mais il incarne un petit peu si vous voulez tout ce que l'être humain peut mettre en avant et l'humanité au sens noble du terme pour comprendre et pardonner ses semblables dans Flandre c'est à la fois un film d'amour et un film de guerre et en fait c'est deux hommes qui sont amoureux de la même femme qui sont tous les deux amenés à faire leur service militaire et à partir en guerre et qui donc par amour jusqu'où ils seront prêts à aller notamment l'un envers l'autre ces deux hommes qui sont en compétition pour la même femme jusqu'où ils sont prêts à aller dans la Day Wish sorti en 2009 c'est une jeune femme qui est une folle de Dieu folle de Dieu pas au sens pareil mais une folle de Dieu au sens où elle est complètement tournée à fond religion etc etc et qui en fait est jugée trop beaucoup trop extrémiste par les sœurs du couvent dans laquelle est cette jeune femme et c'est les sœurs elles-mêmes qui conseillent à la jeune femme de retourner dans le monde et d'essayer de trouver la vraie grâce la vraie voie du Christ dans la vie quotidienne parce qu'elle va trop loin or Satan comme son nom l'indique or Satan c'est un homme qui veut garder sa fille hors du monde parce qu'il considère que le monde c'est beaucoup trop malsain beaucoup trop mauvais pour un être humain et donc il veut garder sa fille hors Satan la question c'est que qu'est-ce qui est le pire vouloir laisser sa fille hors du monde pour qu'elle ne voit pas la misère du monde mais du coup qu'elle ait une fausse image du monde ou au contraire accepter le mot tel qu'il est avec ses beautés ses mochetés et voilà alors Camille Claudel c'est autre chose parce qu'on est plus sur du cinéma biographique cette fois-ci et alors les derniers films de Bruno Dumont il faut quand même le dire ils changent un petit peu ils changent un petit peu parce que là pour l'instant tous les sites que je vous ai cités on est d'accord c'est plutôt des drames c'est plutôt des films qui sont quand même pour les thématiques un peu lourdes il y a des moments qui sont drôles il y a des moments qui sont touchants mais c'est quand même des films qui sont assez pesants à partir de 2016 Bruno Dumont il change un petit peu de registre non même 2014 je dis une bêtise à partir de 2014 parce qu'à partir de 2014 Bruno Dumont il va s'attaquer à un autre style il va s'attaquer au burlesque alors toujours dans l'optique de parler de l'être humain mais cette fois-ci il va parler de ce qu'il y a de drôle dans l'être humain donc l'être humain dans son côté il se trompe un être humain ça hésite ça se trompe ça fait n'importe quoi ça se met dans des situations complètement rocambolesques même dans la vie tous les jours et en fait il va jouer là-dessus ça va être le cas dans Malout donc en 2016 mais ça va être aussi le cas dans ses deux séries Petit Quinquain et Quoi Quoi et Les Inhumains pour vous donner un ordre d'idée dans Petit Quinquain donc c'est deux flics qui enquêtent sur des meurtres dans le nord de la France alors comme dit comme ça ça n'a pas l'air drôle mais en fait ils font absolument n'importe quoi et en fait on passe plus de temps à suivre ces deux flics et à suivre les différentes familles qui habitent dans le village où a eu lieu l'histoire qui sont tous plus schtardés les uns que les autres et qui font des trucs qui n'ont aucun sens c'est vraiment du burlesque et de l'absurde au plus haut point et Quinquain et Les Inhumains la suite donc c'est avec les mêmes personnages et on retrouve les deux mêmes flics qui enquêtent cette fois-ci sur la présence supposée d'extraterrestres dans la ville où ils se trouvent alors là on est un cran au-dessus de la première série parce que là en plus on a à un certain moment voilà Bruno Dumont invite le spectateur à contempler un petit peu les êtres humains dans ce qu'ils ont de plus farfelus comme si justement on était ces extraterrestres et qu'on arrivait sur Terre et qu'on voyait ces humains faire parfois des choses qui n'ont pas trop de sens mais pour eux ça a l'air important puis ensuite en 2017 et 2019 donc Bruno Dumont revient avec sa thématique un peu anti enfin anti qui surpasse la christianité donc en sortant Jeannette et Jeanne donc deux films qui reviennent sur l'enfance et sur le parcours de Jeanne d'Arc donc adapté de la pièce de Charles Péguy avec une petite subtilité à la Bruno néanmoins c'est qu'on a toujours des acteurs amateurs ça se passe sur la côte d'Opale donc vous le saurez Orléans se trouve sur la côte d'Opale dans la version de Dumont et surtout encore une fois il laisse les hésitations il laisse les acteurs surjouer et partir dans des trucs complètement surréalistes mais en fait qui viennent d'apporter du poids à des situations extrêmement cocasses et surréalistes d'une jeune femme qui veut son vaisseau pays mais qui se retrouve dans un monde d'hommes qui veulent l'empêcher de faire absolument tout ce qu'elle veut si ça vous parle c'est normal et enfin en France sortant de cette année donc avec les AC12 c'est un film qui est une satire assez acerbe en fait du monde médiatique c'est-à-dire le monde médiatique aujourd'hui notre rapport à l'image notre rapport à l'information qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan qu'est-ce que le spectateur voit à la télé et en vrai qu'est-ce qui se passe et comment s'est transformé détourné pour coller à certaines idées politiques à une certaine envie de faire du journalisme de telle ou telle manière et voilà encore une fois je vous invite à le voir et donc pour conclure Bruno Dumont c'est un réalisateur français qui sort un peu des sorties battues qui n'est pas très connu en général mais qui est plutôt bien connu par contre dans les milieux cinéphiles et du festival de Cannes etc c'est vraiment accepter de voir des films qui sont lents avec des acteurs qui jouent parfois mal mais parce que le message de Dumont derrière c'est vraiment d'aller creuser au coeur de l'être humain et de ce qu'il est et de ses rapports avec les autres et enfin c'est un réalisateur qui est exigeant mais pas élitiste alors qu'est-ce que j'entends par exigeant mais pas élitiste c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui a beaucoup de références cinématographiques philosophiques littéraires qui les met en avant dans ses films mais comme il le dit lui-même quand on regarde ses films si on n'a pas les références que lui il a ce n'est pas grave ce qu'il veut c'est poser des questions interroger les spectateurs et voilà et qu'on s'intéresse à d'autres choses d'autres manières de voir le cinéma de voir le monde mais ce n'est pas quelqu'un d'élitiste au sens où il ne va pas blâmer les gens s'ils n'ont pas la même culture que lui s'ils ont une culture qui est moindre et puis surtout Bruno Dumont c'est quelqu'un qui n'est pas contre la culture populaire étant lui-même un grand fan par exemple de Game of Thrones de Breaking Bad de Star Wars etc etc donc voilà c'est vraiment pas quelqu'un qui est élitiste et si un jour vous ou nos chers auditeurs voulez vous sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de voir je vous invite à regarder Bruno Dumont c'est vraiment pas de la brelette intellectuelle c'est des très beaux films et voilà j'espère que ça vous plaira bah merci je ne connaissais pas du tout enfin j'ai jamais vu un seul truc de lui donc c'est ouf parce qu'il a fait plein de choses c'est clair je suis allé sur sa page Wikipédia et il n'y a rien qui me bah pareil genre rien ne parle quoi énormément de choses son film le plus connu c'est Malou parce que dedans il y a Fabrice Lucchini et il y a Juliette Dineux d'accord ok bah vous êtes un oeil parce que c'est tout j'avais entendu parler de ce genre de réalisateur qui prend des gens des gens qui sont pas acteurs je savais pas que c'était lui tu vois parce que j'avais vu 2-3 parodies genre du palme à chaud des trucs comme ça et je pense que du coup c'est des parodies de ce que lui doit faire mais je ne sais plus du tout que c'est une vraie personne enfin que c'était cette personne là qui avait l'air de faire ça non non c'est une vraie personne et c'est pour le coup c'est vraiment c'est vraiment du cinéma d'auteur et il faut être franc c'est assez facile de se moquer de Dumont si on n'essaye pas de comprendre ce qu'il fait oui mais sûr parce que quand tu vois les films de Dumont au début si t'es pas prévenu c'est pour ça que j'insiste bien sur le côté que c'est des comédiens amateurs c'est parce que la première fois qu'on se trouve sur ses films sur les pas prévenus on se dit mais attends mais qu'est-ce que je regarde ouais tu t'ouvres pas ton troisième oeil cinématographique ça peut être bizarre voilà faut vraiment c'est vrai que je ferme sa troisième oeil cinématographique faut vraiment rentrer dans son délire et je peux tout à fait comprendre s'il y a des gens qui ont déjà vu un de ses films qui nous écoutent ou même si vous regardez un de ses films mais vous n'aimez pas je peux comprendre qu'on se dise bah attends c'est super bizarre et tout ça peut paraître bizarre faut vraiment rentrer dans le truc mais par contre une fois qu'on est dedans moi je trouve que c'est vraiment beau en fait il fait un cinéma qui est juste beau qui parle vraiment au fond du fond du spectateur qui parfois se reconnaît ou reconnaît des situations qu'il a vécues lui qui ont l'air plus banales mais qui au cinéma sont vraiment sublimés et c'est ça moi que je trouve magnifique c'est qu'il va sublimer le quotidien des gens en disant mais non mais vous êtes important et ce qui se parle dans votre vie c'est important oui c'est ça c'est pas quelqu'un qui va te dire c'est pas quelqu'un qui va faire du cinéma pour te sortir de ta vie au contraire lui va faire un cinéma qui ressemble à ta vie il va dire mais ce qui se passe dans ta vie c'est important c'est important ouais c'est une autre manière de voir le cinéma et d'appréhender ce qu'est le cinéma qui est tout aussi intéressant d'ailleurs effectivement moi c'est super intéressant je trouve et ouais je pense que c'est pour moi c'est ces gens là qui font le cinéma aussi tu vois parce que le cinéma c'est pas moi tu vois je regarde énormément de contenu audiovisuel et j'estime que je n'intéresse plus trop au cinéma je regarde plus trop de vrai cinéma et pour moi ce genre de truc c'est du vrai cinéma parce que même si ça ne me plaît pas et que ça me gonfle et qu'effectivement je trouve ça chelou une fois que je suis devant au moins j'aurais vu quelque chose de différent j'aurais eu la vision de quelqu'un qui essaie de faire quelque chose et de dire autre chose que ce qu'on peut voir habituellement donc c'est super intéressant je trouve voilà c'est vraiment ça et puis c'est c'est quelqu'un qui vous le dîme qui voilà qui veut amener des gens à s'intéresser à plein de trucs même si c'est pas ses films il le dit lui-même il dit ceux qui n'aiment pas mes films moi c'est pas grave on fiche mais il veut que son cinéma ça permette aux gens d'élargir leur vision après comme disait en fin de chronique il n'est pas du tout à condamner du divertissement léger des films d'action je vous dis il est fan de Game of Thrones et de Breaking Bad mais en plus je trouve ça extrêmement ironique et délicieusement ironique en fait que ce mec soit primé au festival de Cannes par tous ces bourgeois élitistes en montrant des films enfin en montrant des films en fait qui montrent la vie gueux dans les cités industrielles d'une mort de la France tu vois ah mais c'est ça mais est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas est-ce que c'est pas finalement parce que pour ces gens-là justement eux ça les sort de leur quotidien eux finalement et dans Malout par exemple alors Malout que j'ai toujours pas vu c'est pour ça j'en suis pas tardé dessus mais tout ce que je sais c'est que dans Malout ces personnages principaux donc Julien Binoche et Fabrice Lupini sont justement des bourgeois du début du 20ème siècle et de ce que j'ai vu de la bande-annonce ils sont à tomber par terre de rire tellement c'est des caricatures mais des caricatures qui parfois se retrouvent en vrai c'est-à-dire que c'est un couple c'est des bourgeois qui sont vraiment déconnectés du réel qui vont se retrouver face à des gens du commun on va dire qui ne comprennent pas qui ne comprennent juste pas ce qui se passe et c'est à mourir de rire en même temps quand on voit certaines classes dirigeantes et notamment certains politiques s'exprimer c'est pile ça et Bruno Dumont il ne fait que ça il ne fait que démonter la bourgeoisie les grands principes moraux qui ne mènent nulle part et montrer que la vraie vie des gens en fait ce n'est pas du tout ce que les classes bourgeoises pourraient croire c'est clair que c'est hyper intéressant après quand je parle de classe bourgeois je parle de la très haute bourgeoisie parce que il est lui-même fils de médecin et il a toujours reconnu qu'il avait une vie très aisée très confortable et je parle vraiment de très 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 haute bourgeoisie du coup merci beaucoup Seb pour ta presque ta première chronique finalement d'une certaine manière en tout cas aussi longue aussi longue c'est la deuxième si on compte les échecs on compte les échecs voilà maintenant les échecs avaient été tournés en deux fois parce que ça avait été un échec justement c'est le cas de le dire ça compte bien parce que moi j'ai un sujet je vais vous parler d'une personne plus précisément je ne vais pas spoiler je ne vais pas spoiler parce que c'est vraiment trop bien en gros je vais vous parler effectivement de quelqu'un qui a été repris dans le monde cinématographique donc vous avez sûrement vu des films où ce personnage est mentionné en tout cas on va parler aussi de religion donc pareil ça connecte un petit peu avec ta chronique Seb à la base je voulais faire un podcast sur complètement autre chose je vais vous parler d'une pseudo-science je ne sais plus comment elle s'appelle mais en gros c'est la pseudo-science donc c'est pas vraiment une science enfin c'est une science qui n'est pas avérée c'est l'étude de la forme du visage et en gros comment par rapport à la forme du visage de quelqu'un tu peux dire tu peux déduire des traits de son caractère ah oui d'accord voilà vous en parlerez j'ai complètement oublié comment ça s'appelle je vous en parlerai une autre fois parce que c'est super intéressant aussi donc voilà un sujet quand même bien sérieux et tout super intéressant mais j'étais en train de manger ma soupe de butternut dans l'espace de convivialité au taf avec tout le monde j'étais tout en train de balancer comme d'habitude plein de savoirs inutiles et je me suis rappelé de l'existence d'une page Wikipédia sur laquelle j'étais tombée quand j'étais au lycée et en fait j'avais complètement oublié et ça m'est revenu et je n'hésite pas à vous en faire à l'exposé aujourd'hui il y a du coup trop de suspense là je vais je vais vous parler du pénis de Grigori Efimovic de Grigori Grigori Efimovic Rasmus yes voilà alors comment je suis tombée là-dessus à l'époque franchement aucun souvenir mais me connaissant ça ne m'étonne pas trop il y a une image Wikipédia sur le pénis de Rasmus alors c'est pas Wikipédia classique c'est Wikimonde ou je sais pas quoi mais oui il y a une page Wikipédia sur le pénis de Rasmus voilà et donc je me suis dit quand même pour que quelqu'un ait une page Wikipédia sur son pénis c'est quand même que l'histoire doit être sacrément intéressante c'est clair comment est-ce qu'on est arrivé à la déduction du caractère de quelqu'un selon les traits de son visage au pénis de Rasmus avec une soupe au butternut voilà est-ce que t'es en train de me dire que tu peux déduire le caractère de Rasmus à l'aide avec son pénis à l'aide de son pénis non mais par contre le fait qu'il y ait une page Wikipédia sur son pénis nous en dit beaucoup sur sa vie ah oui non non tout est vie tout est connu peut-être plutôt sur sa mort d'ailleurs et oui surtout sur sa mort et puis bon avant toute chose quelques mots sur Raspoutine vous avez tous bien sûr entendu parler de ce monument de l'histoire russe pour vous c'est qui Raspoutine ? ah alors pour moi c'est alors dans l'ordre chronologique pour moi d'abord c'était le vilain sorcier dans le dessin animé Anastasia évidemment et ensuite c'était le conseiller spiritualité de l'épouse de Nicolas non Nicolas II oui tout à fait c'est ça c'était le maître spirituel de l'épouse alors je ne me rappelle plus du nom de son épouse Alexandra voilà la sarie d'Alexandra épouse du sarre Nicolas II et vous avez plutôt une vision positive négative d'Horaspoutine quel est votre avis sur ce personnage tenter que vous en avez bien de ce que j'ai cru comprendre ça a l'air plutôt d'être un peu un opportuniste parce que c'est un prêtre qui a l'air d'avoir créé une sorte de pseudo secte en tout cas la pop culture on a retenu plutôt un personnage négatif puisque effectivement c'est le méchant dans Anastasia mais c'est aussi le méchant dans Hellboy par exemple puisqu'il invoque des démons avec des nazis on retrouve un simili de Raspoutine dans Corto Maltès qui est à tour à tour un allié ou alors un ennemi de Corto et quoi qu'il arrive bon après je sais pas où est-ce que tu veux venir avec ta chronique mais il s'est fait buter de manière sale et pendant assez longtemps finalement on va revenir sur tout ça ouais c'est bien ce que je pensais je ne sais pas trop parce qu'effectivement la postérité a retenu un espèce de psychopathe gourou de secte etc mais je ne suis pas sûr que le vrai personnage était faible pour le décrire ça se trouve j'étais pire mais écoutez j'espère qu'on pourra je vous reposerai la question on se reposera la question à la fin de la chronique et vous me direz si vous avez changé d'avis ou pas bon alors Raspoutine aujourd'hui c'est quelqu'un qui est assez mal vu mais c'est aussi le symbole de l'ancienne Russie de la Russie tsariste orthodoxe et il représente un petit peu toute l'histoire de l'assassinat des Romanov donc toute l'histoire qu'on a dans la stasière bien sûr la chute de l'empire tsariste voilà tout ça ça se passe juste après sa mort et quand je vous dis juste après c'est genre un mois ou deux après sa mort a été un petit peu le déclencheur de toute une série d'événements très importants pour l'histoire de la Russie donc comme on l'a dit c'est un personnage ultra controversé il a été énormément diabolisé mais il a été aussi divinisé dans son temps et aujourd'hui personnellement moi c'est quelqu'un que je plains beaucoup plutôt mais on continue de faire effectivement des films où c'est le méchant des séries je crois qu'il va y avoir une bonne saison de The Man in the High Castle et que c'est lui le méchant enfin j'ai vu une bande annonce je sais pas si c'est ça exactement enfin il faut vérifier l'info j'ai pas eu le temps de vérifier mais j'ai vu une bande annonce sur ma page Instagram et j'étais là qu'est-ce que c'est que ça avec Raspoutine en mode super méchant tu vois je crois que c'est aussi le méchant du prochain Kingsman il me semble ah bah voilà c'est Kingsman non pas du tout The Man in the High Castle du tout c'est Kingsman voilà pardon j'ai mixé dans ma tête à mixer les deux et c'est aussi le personnage principal d'une chanson pop des années 80 oh merci de l'avoir mentionné c'est très très grave elle vient de me popper dans la tête et des coups elle tombe et d'ailleurs pareil ils disent lover of the Russian queen mais apparemment il n'a jamais été la membre de la tsarine avec Samara donc voilà rien du tout et donc bah bien sûr je vais vous parler du pénis de Raspoutine mais je peux pas du tout vous parler du pénis de quelqu'un sans revenir sur la personne à laquelle il est attaché on est pas juste un pénis on est une personne donc voilà je vais vous parler de cet homme alors comme d'habitude je me suis embourbée dans un sujet qui est hyper controversé et très décousu il y a des sources qui sont soit absentes soit biaisées et quand on déteste et ou qu'on divise quelqu'un bah forcément on lui prête des actions et des rumeurs qui sont totalement infondées ou complètement abracadabrantes bah voilà et surtout il y a des infos qui ont été sorties à posteriori en mode hé j'ai retrouvé dans mon grenier des lettres de Raspoutine tu vois enfin voilà donc on est jamais trop sûr de certaines sources mais bon je vais essayer de recouper tout ça pour me faire une petite histoire rapide de ce cher Grégory donc Raspoutine c'est un paysan il est originaire du confin de la Sibérie certainement d'un petit village qui s'appelle alors vous allez excuser mon russe évidemment Pokrovskoy donc Pokrovskoy et donc durant son enfance il va tomber dans un lac gelé en jouant avec son frère et les deux chopent la pneumonie et son frère va mourir mais Grégory il va arriver lui à vaincre la maladie à s'en remettre et donc c'est peut-être là que commence son intérêt un petit peu pour la religion en tout cas vers ses 16 ans il aurait apparemment eu des visions de la Vierge ou d'anges dans les campagnes ça commence souvent comme ça mais les histoires j'ai l'impression que c'est des mécanes des visions c'est pas très capi enfin bon là encore lui-même dans ses témoignages il parle jamais de cette fameuse vision de la Vierge donc je pense que c'est vraiment une rumeur qui a été faite a posteriori personnellement si j'avais vu la Vierge et que je vivais dans la Russie orthodoxe du XXe siècle on se réventait un petit peu quand même voilà en tout cas la chose fait que quand il va grandir il va beaucoup beaucoup lire et étudier la Bible il va vraiment la connaître très très bien et devenir très religieux il va même réaliser des sortes de performances de foi donc par exemple il va s'enfermer dans la cave de son père pendant plusieurs jours pour lutter contre ces tentations ou porter des lourdes ceintures en métal pour se meurtrir les chers enfin bon classique shit chez les moines un peu de badass qu'on aime bien quoi mais quand même vers ses 19 ans il se marie avec une jeune paysanne qui s'appelle Praskovia Feodorovna et avec qui il aura 5 enfants et je vous laisse imaginer que dans la Sibérie rurale du XXe siècle ils survivent pas tous ben non moi c'est timide voilà retenez simplement que l'une des survivantes s'appelle Maria parce qu'on va en reparler dans l'histoire donc pendant plusieurs années il va alterner en fait entre sa vie de plaisant et beaucoup de non-pèlerinage dans des monastères donc il va lui-même se présenter comme un pèlerin mythique errant et un prophète il se dit même Staretz donc Staretz c'est en fait une espèce de patriarche d'un monastère orthodoxe russe mais pour autant il n'y a aucune trace de son existence dans les archives de l'église donc en fait le mec il fait des pèlerinages il va dans plein de monastères et en fait il se fait son son bisbis tout seul et il s'auto-proclame moine en fait il n'a jamais été vraiment il n'y a jamais rien eu d'officiel et donc lors de ses voyages il aurait passé beaucoup de temps notamment dans un monastère des clistes et ça c'est une info assez importante parce qu'en fait les clistes c'est un groupe c'est une secte issue de la foi orthodoxe qui s'adonne à des pratiques qu'on aime beaucoup alors pour ne rien vous gâcher le mot même cliste ça dérive du mot fouet voilà donc l'idéologie voilà l'idéologie cliste en fait elle est assez simple ils pensent qu'ils peuvent vaincre le péché par le péché donc en fait la débauche ça les rapprocherait c'est ce qui les rapprocherait le plus de leur foi et du pardon de Dieu voilà c'est pratique donc c'est quand même sacrément pratique et en fait ils n'aiment pas tout ce qui est intermédiaire donc vous savez dans le clergé on peut voir toute une organisation où en fait il y a le prêtre le cardinal le pape le machin il y a tout un tas d'intermédiaires entre toi et Dieu et en fait eux ils n'aiment pas ça du tout ils croient à la communication directe avec le Saint-Esprit et avec Dieu du coup ils vont faire des trances de la flagellation tout un tas d'orgies et ça c'est vraiment la sainte trinité pour Rasputin trance flagellation orgie il adore oui moi mais chacun chacun ses passions voilà chacun fait ce qui lui plaît bon là je vais vous faire je vous fais un grand bon dans l'histoire en gros par tout un tas de relations sociales avec l'église l'aristocratie et toute une suite d'événements en 1907 il va se retrouver à la cour du Tsar Nicolas II donc faut savoir quand même que ça s'est pas fait comme ça le terrain il a été préparé il y a même un mec qui avait annoncé en mode prophétie l'arrivée d'un grand guérisseur à la cour et en plus de ça on voulait envoyer quelqu'un de très très pieux au Tsar parce qu'on disait qu'il était trop en train de s'occidentaliser et que voilà que Rasputin à ce moment là il commençait déjà à exercer une influence dans les milieux un peu cossus de la Russie mais l'élément déclencheur qui va vraiment amener Rasputin dans la famille du Tsar c'est que le Tsarevitch donc l'héritier Alexis il est atteint d'une maladie qui à l'époque était assez compliquée à traiter c'est l'hémophilie donc en fait son sang ne coagule pas ce qui fait qu'un petit bobo au genou ou une coupure au doigt ça peut avoir des conséquences assez graves et donc comme Rasputin il est réputé guérisseur en gros il fait des trances et hop le mal disparaît il est appelé par la Tsarine pour soigner l'enfant pareil il arrive il fait une trance il communique avec Dieu et le Tsarevitch il guérit de son hémophilie il guérit pas de son hémophilie mais en fait il guérit de sa crise d'hémophilie on va dire ça en fait il était hyper mal et en fait il va guérir de cette crise là donc pour chaque acte mystique parce qu'en fait il va pas faire que cette guérison là il va pas guérir que le Tsarevitch il va guérir d'autres personnes mais il va guérir à plusieurs reprises le Tsarevitch et bon moi je vous laisse imaginer que les historiens et les historiennes ont essayé de trouver des explications donc là la théorie ça voudrait qu'en fait petite Alexis va mieux à chaque intervention de Rasputin parce qu'en fait les médecins lui donnent de l'aspirine et en fait l'aspirine ça fluidifie le sang toutes les nanas le savent parce que il faut pas prendre l'aspirine quand t'as tes règles bah en fait ça peut faire des hémorragies en fait l'aspirine et donc en fait quand Rasputin il intervient il dit ok bah c'est bon j'ai fait mon affaire maintenant dites au médecin de le laisser tranquille de plus rien lui donner et donc peut-être qu'en fait juste cette action là de plus lui donner d'aspirine à ce pauvre gamin ça l'a aidé à à survivre voilà à survivre quoi mais bon je m'égare avec cette histoire de Tsarevich en tout cas après ça bah vous imaginez moi tu guéris ma môme forcément je te diminue alors surtout que quand t'as des médecins qui savent rien faire et machin et tout il y a un mec il arrive il est moine il sort de nulle part et guéris de Tsarevich il va devenir le confident d'Alexandra Fedorovna donc l'épouse du tsar Nicolas II qui va lui offrir une place bien au choix à la cour où il va exercer une influence considérable même dans les lettres qu'elle écrit au tsar elle le qualifie de notre ami donc c'est qu'il était très très proche de la famille même du tsar et il paraît même que quand quand la famille impériale enfin quand les cadavres malheureusement de la famille impériale ont été trouvés des enfants et la tsarine portaient des petits portraits de Raspoutine en amulette autour du tout voilà alors je ne sais pas si l'info est vraie ou pas je suppose que s'il y a eu ce genre de bijoux ils ont été spoliés, vendus fondus pour faire des plombages enfin bon voilà mais voilà autant vous dire que c'est à partir de là que les avis vont se mitiger au sujet de Raspoutine parce que quand on commence à devenir célèbre ben c'est là que commencent les problèmes donc d'un côté ça va être un moine incroyable doté de talents de guérisseurs et de prophètes qui va sauver la Russie parce qu'il sauve le tsarevitch et donc il sauve la lignée impériale et qui est d'ailleurs la lignée impériale qui est sacrément en danger à ce moment là et en plus de ça il va essayer de dissuader Nicolas II d'entrer en guerre et lui demander d'épargner les vies des soldats etc voilà donc c'est quand même plutôt a priori une bonne personne mais de l'autre côté les nobles ils le voient comme une espèce de paysan traceux il paraît qu'il avait des ongles noirs les cheveux gras il n'est pas très instruit comme mec parce que c'est un paysan donc il a du mal à écrire correctement enfin voilà ils disent que c'est un imposteur que c'est même un espion des allemands que c'est surtout un débauché en fait on va l'accuser de tout et n'importe quoi pour le discréditer et on dit que même lui va discréditer enfin jeter le discrédit et l'ombre sur la famille impériale et donc comme je vous disais ça va sûrement être un des éléments déclencheurs de la chute des Romanov et là vous vous dites mais quand est-ce qu'elle va parler de sa bite j'ai bien mais j'adore parce qu'on est là pour ça mais oui je sais mais bon j'adore vraiment cette histoire donc c'est pour ça que je prends un petit peu le temps de me partager de me partager ça enfin bon voilà Raspoutine on le vénère on le déteste et on se met évidemment à préméditer toute une série d'attentats contre lui donc en 1914 il va être poignardé par une mendiante une ancienne prostituée et on apprend on apprend évidemment que l'ordre venait de beaucoup plus haut cet ordre il avait été donné par un moine qui au passage faisait partie d'un ordre antisémite nationaliste qui lui reprochait en fait sûrement ses croyances clistes donc cette espèce de secte moine ou simplement de prener la paix parce que les moines nationalistes il avait pas trop le Nicolas II par guerre et donc c'est à partir de là que dans sa tête ça va faire le déclic à Raspoutine alors je dis pas qu'avant ça il était complètement pur etc au contraire mais c'est à partir de là il va pousser la débauche à son maximum en fait il va mener une espèce de double vie ouais voilà il brille complètement il mène une double vie le jour c'est une espèce de moine guérisseur prophète qui va à la cour etc et la nuit c'est une espèce d'alcoolique orgiac voilà apparemment il avait une descente de bâtard vraiment il enquillait des quantités d'alcool impressionnantes et surtout il avait la capacité à décuver instantanément quand il fallait qu'il passe un truc alors tu l'appelles il est en mode ok c'est bon ça avait l'air d'être un petit personnage et donc bon voilà après cet attentat contre lui il va se procurer un appartement plus grand et donc il va pouvoir recevoir beaucoup plus de monde il va organiser beaucoup 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 d'orgies il invite des nobles il invite des prostituées et il faut savoir que Raspoutine dans sa jeunesse dans son village en Sibérie il avait pas du tout la réputation d'être un gros cutar au contraire apparemment il avait pas trop de succès avec les femmes donc cette réputation elle arrive vraiment au moment où il commence à fréquenter l'aristocratie donc on va remettre comme d'habitude les choses dans leur contexte on est dans une aristocratie très pieuse qui s'emmerde qui s'emmerde vraiment très fort et il y a un type qui arrive il fait des miracles des guérisons des prophéties à tour de bras peut-être qu'il fait qu'il était pas forcément charismatique de ouf même si j'ai vu des témoignages où il disait que ses yeux gris perçants et son regard hypnotique était incroyable mais en tout cas les nanas voulaient sûrement toucher ne serait-ce qu'un petit bout de sainteté en ayant des rapports sexuels avec lui ce serait pas déconnant parce que plus on est proche de lui plus on est proche de Dieu voilà puisque lui-même s'est franchi des intermédiaires et puis en plus si on repense à cette histoire de secte des clistes bah peut-être qu'il pratiquait une sorte de bénédiction en fait par les attouchements sexuels comme pouvaient le faire les clistes enfin voilà c'est très très flou comme je vous l'ai dit il y a plein de rumeurs qui circulaient donc c'est assez difficile de décortiquer le vrai du pot et la chose la plus étrange là-dedans c'est que malgré le fait que le mec tous les soirs il avait des orgilles de ouf et qu'il allait voir des prostituées il n'y a aucune rumeur qu'il accuse d'avoir la syphilis et ça c'est chelou parce qu'en Russie en 1915 c'est le festival de la syphilis tout le monde a la syphilis et même à son autopsie on n'a vu aucune marque de la maladie sur lui et putain moi j'ai regardé des photos justement pour l'article de ce que ça peut faire comme marque la syphilis on peut pas le rater c'est quand même bien bien sale donc la question peut se poser est-ce qu'il l'a pas chopé parce qu'il est magique et divin ou est-ce qu'il l'a pas chopé parce que malgré son hyper-sexualité et ses orgilles alcooliques il allait pas jusqu'à consommer l'acte sexuel en lui-même ouais peut-être voilà donc on sait pas trop ce qu'il y faisait exactement dans ses orgilles mais apparemment il avait un appétit sexuel démeurant dévourant énorme voilà et cet appétit sexuel s'accompagnait de toute évidence d'un gigantesque pénis et oui on en vient finalement à ce pénis on y vient apparemment il faisait plus de 30 cm au repos oh la vache voilà donc j'ai pas réussi à trouver de témoignages rapportés de son vivant après je peux comprendre que c'était pas trop le sujet à faire passer dans les gazettes à l'époque mais t'as des photos de son pénis sur internet oui il y a des photos ouais mais du coup j'ai lu un article de Planète qui dit alors ils citent pas de source mais ils disent selon ses nombreuses conquêtes le sexe du mage était effectivement d'une taille prodigieuse et portait une verrue ou un grain de beauté distinctif stratégiquement placé à la base la petite histoire raconte que lorsqu'il était sous donc tout le temps je suppose Raspoussin avait pour habitude d'exhiber son membre ce qui suscitait la convoitise des femmes et la jalousie des hommes voilà comment commence la légende du pénis de Raspoussin c'est juste un mec mouré qui monte sa bite en soirée quoi en fait le mec fait l'hélicoptique sur la table et tout le monde est en mode waouh on s'est jamais su que ça fait si ça et en plus ils disent que la verrue ou le grain de beauté stratégiquement placé je pense que c'est en mode stratégiquement placé pour les orgasmes mais qui apparemment il a jamais enfin tu vois il y a le truc aussi de dire peut-être qu'il est jamais passé à l'acte vraiment enfin voilà c'est quand même très intriguant toute cette histoire enfin quoi qu'il en soit après sa mort la légende autour de son engin continue mais bon je vais y venir je vais y venir on reprend le cours de notre histoire donc voilà cette réputation elle va caractériser tout le personnage de Raspoussin pourtant ça se passe tout ce que je vous raconte ça se passe en deux ans donc entre 1914 où il a subi son attentat et jusqu'à 1916 donc en gros en deux ans il y a cette réputation de débaucher qui se crée et il fait toutes ses orgies c'est un des arguments principaux contre lui et celui qui va notamment précipiter sa chute parce que non seulement il a du pouvoir sur la famille royale mais en plus il bourre l'haribode et pire que bourré l'haribode il bourre la bourgeoise et ça c'est peu tolérable enfin pour la noblesse la noblesse tsariste en tout cas enfin bon vous laissez imaginer qu'en fait les mecs de l'époque ils voient un bougeau du fin fond de la Sibérie se pointer devenir ultra célèbre choper toutes les meufs avoir les faveurs des dirigeants ça devait sacrément les énerver j'ai lu qu'il était pas intéressé par l'argent mais en même temps qu'est-ce qu'il en a à foutre de l'argent quand on est aussi célèbre que Raspoutine en fait on se pointe dans n'importe quel café dans n'importe quel troquet on paye rien enfin je pense que Timothée Chalamet s'il se pointe dans un café et qu'on le reconnait il paye pas son café quoi est-ce que Timothée Chalamet il monte sa dite quelle est la question je ne sais pas on pourrait lui poser la question s'il nous écoute voilà je pense qu'il était tellement célèbre en fait qu'il en a rien à foutre de l'argent en plus surtout si le mec il est considéré comme un dieu mais un prophète c'est genre Jésus qui se pointe dans ton village bah tu vas pas lui faire payer sa bière quoi bien non voilà donc bah voilà tout ça ça énerve beaucoup et dans la politique quand quelqu'un nous énerve qu'est-ce qu'on fait ? on le tue exactement et voilà et ça n'a pas été sans mal pour le tuer à ce pauvre pauvre Grégory donc le 17 décembre 1916 on est le 13 aujourd'hui comme tu le disais au début Marc on aurait pu attendre un petit peu et ça aurait fait la chronique anniversaire de sa mort ah merde le 17 en plus tu dis ? ouais bah c'est dommage le 17 t'avais un autre enregistrement ah putain merde ouais mais j'ai j'avais rien d'autre de près pour aujourd'hui oh le talent quoi bon bah voilà le but le but à côté quoi bon de toute façon les auditeurs ont trouvé cette chronique en avril donc bon écoute ça change pas vraiment chose mais voilà non j'avais tellement envie de préparer celle-là tu as sorti ravie alors ma date anniversaire c'était le 13 mais bon la date est passée bah oui j'ai toujours pas de chronique pour vendredi donc voilà bah tu cherches tout ce qui s'est passé le 13 décembre le 17 décembre Rasputin va être invité dans le palais du prince Frédéric Kiusopo en compagnie de plusieurs autres hommes importants mais je passe parce que le détail de tout ce complot c'est vraiment trop intéressant et c'est un sujet très compliqué etc on n'a toujours pas le fin mot aujourd'hui et donc cette invitation c'est bien sûr un piège tout avait été prévu pour le tuer donc alors les petits fours et le vin qu'on lui sert vont être empoisonnés au cyanure et on sait pas exactement ce qu'il a bu ce qu'il a mangé ou pas mais il a mis deux heures avant de tomber au sol c'est à dire que le cyanure c'est quand même beaucoup plus efficace que ça normalement voilà il devait avoir une constitution de bâtard il a mis deux heures avant de tomber au sol et il tombe pas mort il tombe juste tordu de douleur en mode mais il est toujours vivant des aveux que j'ai pu lire parce qu'il y a eu des aveux bien sûr de cet espacinat dans la pièce l'angoisse elle était un peu à son maximum en mode mais pourquoi il crève pas le mec alors ceci dit le mec il a passé les 40 premières années de sa vie à se désinfecter à la vodka à 90 degrés non mais je pense qu'il avait un métabolisme certainement vénère et donc voyant que le poison ne fonctionne pas le prince il va lui tirer dessus à bout portant une fois là Rasputine tombe mais il se relève et il prend Yusupov à la gorge et il commence à l'étrangler et donc t'imagines tu as empoisonné un mec il se relève et il se met à t'étrangler non mais c'est ouf dans les témoignages Yusupov il a encore l'air terrifié quand il le raconte que le mec s'est levé pour l'étrangler et sa femme elle dit même que tous les ans pour l'anniversaire de la mort de Rasputine Yusupov il s'enferme 24h dans sa bibliothèque et il jeûne et il prie pendant 24h tellement il est pas bien voilà enfin bref je continue parce qu'il est toujours pas mort Grigory voilà il bouge encore donc on lui atteigne plusieurs coups de matraque et il bouge encore il arrive à s'enfuir alors on lui tire dessus jusqu'à ce qu'il tombe finalement mort voilà donc c'est la fin on l'enveloppe dans un bras on le balance à la flotte dans un trou de glace dans la neva trouver un article d'époque qui rapporte l'effet ça dit couvert de sang d'une pâleur cadavérique le moine a gravi les trois marches enfoncé péniblement ses pieds dans ses galoches s'est agrippé à la porte d'entrée a réussi à l'ouvrir et sorti dans le jardin ce n'est qu'après trois nouveaux tirs que le paysan de Sibérie s'effraîne les assassins le jettent ensuite dans le fleuve qui traverse Saint-Pétersbourg voilà il a pris 4 balles quoi voilà ainsi tomba Grigory Efimovitch alors la version officielle mais du coup c'est à quel moment qu'on lui coupe les couilles alors je y viens on y est toujours pas on y est toujours pas donc la version officielle dit qu'il a été assassiné pour espionnage son corps a été repêché autopsié enterré avec les honneurs qui nous revenaient parce qu'il était quand même très proche de la famille tsar et en 1917 et ben les bolcheviques se pointent le déter le brûle et après ils sont gentiment partis assassiner le tsar et sa famille et donc ça c'est un peu chiant parce que du coup on a jamais pu refaire d'autopsie pour élucider les questions autour de son assassinat et surtout qu'on n'a pas pu vérifier que son pénis était toujours attaché au reste et c'est ça qui nous intéresse pour cette chronique donc voilà le musée de l'érotisme à Saint-Pétersbourg conserve dans un bocal donc c'est la photo que vous avez vue si vous avez checké un peu sur internet un sexe d'une trentaine de centimètres 31,5 je crois d'un sexe au repos bien sûr considéré comme l'auguste membre de notre cher Rasputin il est égétisé tout le long on y est qu'est-ce qu'on a foutu et j'oserais même dire qu'est-ce qu'on a branlé pour se retrouver avec le pénis de ce monsieur dans une bouteille ben là plusieurs sources se contredisent encore une fois mais tout remonte au soir de son assassinat alors la première version c'est que juste avant de le mettre dans la méva une servante lui aurait coupé le sexe la deuxième version c'est qu'une servante aurait trouvé son sexe coupé et l'aurait conservé il y a plusieurs témoignages qui disent que les assassins l'avaient coupé alors sachant que ce sexe représentait sûrement son pouvoir sur les femmes et son pouvoir d'attraction et que c'est ce qui devait agacer les gens qui l'ont tué surtout si le mec à tous les repas il se foutait la bite à l'air il commençait à les narguer un petit peu quoi on peut imaginer que dans l'adrénaline de l'action les mecs ils coupaient la bite quoi on aurait vu pire dans l'histoire des trucs un peu sales donc j'ai cherché un petit peu plus loin et donc je vous disais que je vous parlais d'une des filles de Rasputin Maria elle était vraiment convaincue de cette histoire de sexe coupé aussi et persuadée que son père a eu le sexe coupé apparemment elle en est persuadée parce qu'elle aurait beaucoup parlé avec Akilina Laptinskaya qui était en fait l'amante et la secrétaire de Rasputin enfin une des amantes principales et la secrétaire de Rasputin et en fait c'était Akilina qui aurait lavé et mis le corps de Rasputin dans un linge le soir de sa mort donc elle confirme elle confirme qu'il avait bien été mutilé donc apparemment le sexe aurait été coupé et balancé à l'autre côté de la pièce mais info contradictoire et info peut-être un peu plus sérieuse le professeur Dmitry Kosorotov a fait une autopsie de 4 heures sur ce corps et dans son rapport il dit que le pénis était toujours bel et bien là attaché mais qu'il était très endommagé sûrement par des coups de cric parce qu'en fait il s'était matraqué la gueule peut-être qu'ils ont bien bien insisté sur cette partie-là et donc même les soldats bolcheviques qui l'ont déterré ils auraient un petit peu joué avec le corps et ils auraient même comparé enfin ils auraient mis une brique à côté de son pénis pour faire la taille et apparemment il n'y aurait pas eu par contre des verrues vous savez la verrue ou le grain de beauté qui était très tendument là pour améliorer ses performances sexuelles et dont on parlait en tout cas quoi qu'il en soit plusieurs personnes ont commencé à partir de là à se targuer d'avoir ce pénis voilà en 1968 c'est la co-autrice du livre qu'a écrit Maria donc toujours la fille de Rasputin qui a rendu visite à une meuf en France qui disait qu'elle possédait ce pénis donc en fait il lui aurait été donné par une des servantes de Yusupov donc peut-être la servante enfin la secrétaire de Rasputin ou la servante qui aurait récupéré le pénis enfin voilà en gros elle lui aurait donné on l'aurait mis dans du formol et à partir de là ça aurait fait l'objet de rituels où en fait il y avait des nanas qui venaient et qui se sont rassemblés autour et qui faisaient des cercles de prières autour du pénis de Rasputin voilà ça part assez loin et donc dans l'article que dans le livre qui relève cette info le pénis aurait été mesuré il aurait fait 18 inch de long donc ça fait 45,7 cm et 6 de large donc 15 cm donc ça fait 45 cm de long pour 15 de large ça me paraît quand même peu vraisemblable il est énorme quoi en gros ce serait même vu sur les photos en fait de Rasputin parce que ça moufle donc un engin pareil c'est pas possible à moins qu'il ait des pantalons très très amples mais mais même ça serait une nuisance tu peux rien faire avec un truc pareil c'est peut-être pour ça qu'il avait pas l'asset fini c'est parce qu'il pouvait rien faire justement avec mais oui mais à côté de ça il a 5 enfants ouais après c'est vraiment les siens voilà ouais c'est pas cool la question c'est une pause mais bah bon après celui qui est conservé au musée de Saint-Pétersbourg il fait que 31,5 donc est-ce que c'est le même apparemment Maria donc sa fille elle aurait racheté ce pénis alors déjà c'est un peu bizarre et puis elle aurait fait passer elle aurait fait passer à partir de là dans les mains de scientifiques et puis après il aurait fini dans ce fameux musée de Saint-Pétersbourg mais du coup les dimensions correspondent pas et surtout je me dis bah j'ai trouvé aucun document en ligne attestant de tout ça et en fait je me dis que s'il y avait eu un examen scientifique on peut supposer qu'il y aurait eu des traces enfin il y aurait eu des publications en fait voilà après peut-être que l'époque fait que il y aurait eu des publications à ce moment là en fait c'est assez récent dans le sens où c'est dans les années 1910 donc il y a encore il y a des gens qui ont vu tout ça sont morts genre les années 70 quoi enfin ouais 70-80 c'était pas il n'y a pas si longtemps que ça en fait en tout cas le monsieur qui a ouvert le musée de l'érotisme il est sûr que c'est le sien et il dit même qu'il a des vertus magiques dans regain de fertilité et parallèlement dans les années 80 la maison de Rasputin à Fokos à Fokos bon là bon voilà elle attirait beaucoup de touristes apparemment beaucoup de touristes français qui venaient prendre des photos et tout ça et ça créait des nuisances dans le village donc après je crois que la maison a été détruite mais en 91 après la chute de l'Union soviétique il y a un musée qui a ouvert dans une maison similaire qui contenait des objets ayant appartenu à Rasputin il y avait des visiteurs qui étaient invités à venir s'asseoir sur la chaise de Rasputin pour accroître leur pouvoir masculin donc incroyable histoire ce pénis de Rasputin ça mériterait tellement plus de recherches parce qu'en vrai c'est fascinant je crois que j'ai écouté un podcast de France Q sur alors sur pas sur le pénis de Rasputin mais sur Rasputin et son influence à la cour etc très intéressant allez jetez un oeil si ça vous intéresse il y a des témoignages audio de justement Maria la fille de Rasputin c'était passionnant ça dure une heure c'est un peu long mais bon en faisant la cuisine la V7 oui bah comme toujours voilà et voilà moi j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça trop chouette et ça m'a vraiment ouvert les yeux un petit peu sur ce personnage qui est tellement plus profond que juste un grand méchant de la Russie et qui en fait peut-être n'était pas du tout le grand méchant peut-être que c'était juste un mec bah après c'était un paysan je pense que le mec il était juste juste un paysan avec un gros pénis bah c'est ça un paysan avec un pénis de cheval ouais voilà comme quoi l'histoire se résume un peu de choses ah oui à 30 cm on pourrait quand même en faire un film on pourrait grâce à un film un film sur le pénis de Rasputin et d'ailleurs je ne vous ai pas parlé de ses prophéties mais il a quand même dit Rasputin genre peu avant son assassinat il aurait dit au tsar si je suis tué par des hommes ordinaires par mes frères toi tsar Nicolas tu vivras tu resteras sur le trône et tes enfants vivront si je suis tué par des seigneurs des aristocrates mon sang coulera sur toute la Russie ils devront quitter le pays basculera alors c'est beaucoup trop accurate pour que ce soit vrai je pense oui et tu m'étonnes qu'on le fasse passer pour un méchant avec des prophéties comme ça après apparemment il aurait fait des prophéties de badass c'est un sujet incroyable et si vous voulez sur la page vous pouvez voir d'ailleurs une photo du cadavre de Rasputin oui je l'ai vu curiosité morbide moi j'aime beaucoup voilà son cadavre sorti de la Neva merci c'est le meilleur arrivé en plein milieu d'une émission que j'ai pu faire de ma vie c'est trop bien j'arrive à quel moment on parlait de pénis j'entends et il a coupé son pénis j'arrive vraiment je démarre le truc en speed et tout et donc il a coupé enfin ils ont coupé son pénis et tu fais d'accord alors de quoi on parle à Rasputin ah oui donc on parle du pénis de Rasputin ok je suis pas prêt c'est génial c'est génial pénis de Rasputin c'est du rêve au final t'as quand même plus parlé de Rasputin que de son pénis mais c'est vendeur le pénis de Rasputin moi je suis arrivé ok très bien on parle du pénis de Rasputin tu m'as trop dit ouais putain j'ai trop préparé et tout j'ai préparé un truc de ouf du coup j'étais vraiment depuis une heure je me disais putain en plus ça a l'air cool et tout bon c'est pas grave je réécouterais ça en replay j'arrive à choper juste la fin c'était priceless j'écouterais le début avec grande attention du coup pour contextualiser ce que j'ai entendu c'est trop bien comme sujet à Rasputin c'est trop classe non mais j'adore c'est clair que c'est un personnage qui est hyper intéressant et puis putain tout le monde connait Rasputin mais personne ne s'intéresse à Rasputin au final enfin je veux dire ouais c'est une légende en fait le gars mais on ne s'intéresse pas au bonhomme quoi trop pôle moi j'ai vraiment un coup de fer pour Rasputin à cause de son regard d'acier de son regard de braise ou son énorme braquemar il avait les yeux gris apparemment gris genre gris ciel quoi mais les photos elles sont en noir et blanc on ne voit pas c'est chiant parce que j'ai regardé les photos de lui il a les yeux très très clairs il a les yeux clairs c'est ça mais il pourrait avoir les yeux bleus ou verts c'est vrai que moi la première chose à laquelle je pense quand je pense à Rasputin c'est la barbe parce que voilà parce que c'est Anastasia tu vois voilà c'est Rasputin en même temps si dans le dessin animé de Disney ils avaient plus représenté Rasputin avec une énorme teub qu'avec une grosse barbe c'est pas la version porno c'est pas le même dessin animé c'est pas c'est pas du coup Jules bienvenue dans cet épisode c'est limite j'ai l'impression que ça va être deux épisodes en un parce qu'on change totalement de dynamique on a juste switché on a juste switché quelqu'un en fait oui c'est ça on a remplacé Seb et tout tout d'un coup c'est toi qui es apparu c'est assez dingue bah vas-y je te laisse y aller et bah allez c'est parti c'est le début de chronique le plus étrange du monde alors bah c'est quoi une transition à faire avec Rasputin ? franchement ça va être difficile je peux essayer de caler un chibre énorme mais ça va être ça va être tendu ça va être tendu je vous l'avoue alors nous sommes donc en 1931 on est dans un chalutier on va s'imaginer à la place des gars on est dans un chalutier environ 40 km au large Norfolk alors on est dans un chalutier des années 30 on vient de commencer à mettre en place des gros filets qui draguent les fonds marins alors du coup on remonte pas mal de choses c'est des poissons des sables des roches des bateaux aussi des fois des restes d'embarcations des morceaux de tôle et cette fois-ci on commence à remonter un peu alors vous imaginez on est quand même en mer du nord donc bon on a du vent de la pluie mais imaginons la pluie c'est pas si étonnant et on commence à voir les gros filets qui remontent et puis donc on voit tous les gros poissons etc. qui tombent mais on voit également autre chose tomber dans le filet et qui est un peu plus intriguant c'est la tourbe alors là-bas ils l'appellent la morloc cette tourbe aussi loin des côtes c'est un peu intriguant parce qu'en fait la tourbe ça se forme où ? ça se forme dans des tourbières où en fait il y a des mousses qu'on appelle des sphènes sphènes entre autres il y en a d'autres c'est des mousses qui sont propres au milieu un peu gorgé d'eau et assez acides et en fait c'est des mousses qui vont s'accumuler sur elles-mêmes qui ne pourrissent pas et qui vont former des surfaces de matière organique qui petit à petit vont se minéraliser c'est ce qui va créer la tourbe mais donc ça ne se forme absolument pas sous l'eau en tout cas sûrement pas sous l'océan donc que fait cette tourbe si loin des côtes et la question arrive petit à petit est-ce que ces terres à cet endroit-là ont été émergées dans un passé pas si lointain ? alors c'est une idée qui a fait son chemin depuis quelques temps en fait parce que rien qu'au XIIe siècle il y avait même des chroniqueurs médiévaux comme Gérald de Wales qui avait deviné des silhouettes de troncs pétrifiés sous l'eau lors de marées basses alors à l'époque il l'associait à des témoignages du déluge et en 1913 il y a des chercheurs qui ont commencé à bosser un peu là-dessus notamment un paléobiotaliste du monde de Clément Raid qui avait avancé la possibilité d'un monde englouti sous la mer du Nord mais dans la tourbe sortie de Norfolk cette fois-ci en 1931 par les marins britanniques il y a quelque chose d'autre qui va les intriguer de plus que la Morlock c'est que dans la Morlock ils vont trouver une pointe de lance gravée dans un bois de cervidé qu'on va appeler la pointe de Colinda et en fait depuis on a trouvé beaucoup d'autres vestiges qui ont été ramenés par des pêcheurs ou par des randonneurs de bord de plage on a trouvé des haches et outils en silex des os en bois en silex en bois et en os de cervidé des ossements d'animaux décorés des perles d'ambre des pendentifs dans le sanglier et même des pointes de flèche taillées dans des os humains alors donc la question se pose est-ce que des humains ont pu fouler ces forêts englouties alors en 2016 il y a un truc assez incroyable qui s'est passé c'est qu'il y a une portion d'une forêt engloutie justement qui est apparue sur un trait de côte sur 200 mètres de littoral à côté du village de Low-Hawkesley dans le Northumberland ces troncs donc on voit des restes de troncs on voit des souches couchées etc c'est des chaînes des noisetiers des aulnes par carbone 14 à 7000 ans avant aujourd'hui et ce qui est encore plus touchant c'est que dans le sable présent au niveau de ces souches on retrouve de la tourbe qui a gardé la trace d'empreintes d'animaux de cerfs rouges de sangliers d'ours bruns mais aussi d'humains on commence on distingue assez facilement des empreintes d'adultes et d'enfants dont la tourbe a gardé la trace même des chaussures de cuir et quel a été le monde de ces personnes qui à l'époque imaginez marchaient précautionneusement dans une tourbière au milieu des bois il y a plus de 7000 ans à l'endroit où d'autres aujourd'hui cherchent des coquillages et c'est la question un peu qu'on va se poser pour cette chronique encore une fois ce n'est que l'introduction vous connaissez c'est trop bien trop longue je suis là-dedans quel est cet univers perdu dans la mer du nord quel est ce monde disparu cette atlantide du nord en quelque sorte et où est-ce que ça commence en fait pour traiter cette question il va falloir commencer à savoir où débutait notre histoire et quand alors depuis des siècles les marins européens viennent pêcher en mer du nord en endroit large ils pêchent particulièrement sur un endroit qui s'appelle le Doggerbank ça veut dire bateau de pêche en lieu néerlandais c'est un grand banc de sable de 17 600 mètres carrés situé à environ 20 mètres de profondeur sous la mer du nord et c'est un endroit assez connu pour accueillir de vastes colonies de harangs je rappelle simplement que les harangs ont même lancé une économie très florissante pendant la période médiévale que certains n'hésitent pas à qualifier de prémique du capitalisme d'ailleurs donc toute cette histoire autour des harangs a fait que c'est une mer qui est assez investie par les pêcheurs et donc notamment au niveau de cette zone comme je vous l'ai dit de bas fond qui s'appelle le Doggerbank en 1999 au large des côtes néerlandaises donc un peu plus au nord quelque chose de lourd se prend dans les filets alors cette fois-ci c'est pas de la tourbe les pêcheurs vont tirer tirer puis remontent une forme étrange volumineuse qui semble les regarder à travers un orbite unique un crâne de mammouth laineux daté de près de 40 000 ans avant le présent en pleine mer norvégienne comment ce crâne a pu se trouver ici et bien effectivement on va pouvoir remonter plusieurs milliers d'années plus tôt donc là on a plus près notre date limite on va commencer à 40 000 ans le dernier âge glaciaire donc au Vurme a considérablement changé la configuration de cette énorme surface au nord de l'Europe il faut imaginer que pendant ce dernier âge glaciaire la température moyenne mondiale est d'environ 4 degrés plus basse qu'aujourd'hui pourtant ça suffit à ce que les glaces des pôles descendent en latitude jusqu'au nord de l'Écosse emprisonnant des quantités incroyables d'eau et baissant le niveau des océans à l'échelle du globe le littoral se situe en moyenne en gros à peu près 120 mètres plus bas que l'actuel au maximum de l'âge glaciaire et donc de grandes bandes de terre couvrant plus de 300 000 km² apparaissent entre les îles britanniques et le continent européen reliant les îles Tchetland au Danemark donc il faut imaginer que des Tchetland au Danemark c'est entièrement à sec le Rhin la Seine la Tamise et la Somme ne sont alors que les affluents d'un même fleuve dont le lit se trouve aujourd'hui enfin se trouve dans ce qui sera un jour la Manche et ce fleuve Manche comme on peut l'appeler se jette dans l'Atlantique près de 200 km à l'ouest de Brest expliquant pourquoi on retrouve aujourd'hui des espèces similaires de poissons dans le Rhin la Seine la Tamise et la Somme alors que ce sont aujourd'hui des fleuves totalement coupés les uns des autres donc il y a environ 37 000 ans dans ce qu'est aujourd'hui la mer du Nord le paysage c'est celui de vastes plaines herbeuses piquetées de petits bois de bouleaux et de pins dans les fonds de vallée les étés sont courts secs et frais environ 10 degrés à peu près les évers sont longs humides et froids de moins 20 à moins 27 précédés de fortes pluies automnales et surtout marqués par des vents catabatiques froids donc des vents catabatiques c'est des vents très froids lenticulaires c'est à dire que l'air froid est plus lourd que l'air chaud et donc il faut imaginer des couches d'air froid qui sont donc beaucoup plus lourds qui suivent en fait le versant et qui s'écoulent sur une épaisseur assez moindre enfin assez peu assez peu élevée et qui vont s'écouler en fait le long des versants c'est ce qui se passe aujourd'hui en Antarctique c'est ce qui fait qu'au niveau des côtes de l'Antarctique donc ces vents froids ils descendent le long de la calotte et quand ils gagnent de la vitesse et quand ils arrivent au niveau des côtes c'est des vents très froids et très violents on peut arriver jusqu'à 300 km heure au niveau des côtes mais c'est très localisé c'est à dire que certains explorateurs d'Antarctique en montant en haut des mâts n'avaient quasi plus d'effet du vent des fois ça pouvait simplement être sur moins de 10 mètres de hauteur voilà en dessous c'est la guerre et juste au dessus bah ça va une petite brise voilà donc faut imaginer des vents très froids parfois très violents qui descendent bah de l'Ecosse du coup qui descendent des calottes polaires qui ne sont pas si loin qui balayent depuis le nord cette vaste plaine cette vaste stèpe les sols sont gelés quasi toute l'année en profondeur à peine on commence à creuser un peu à 20-30 cm faut imaginer qu'on touche tout de suite sur du sol dur toute l'année donc du pergélisol du permafrost en anglais et la neige persiste par endroits jusqu'à l'hiver prochain donc c'est un terrain de pâturage encore une fois imaginez-vous on est en plein milieu de la mer du nord là et à l'époque la mer du nord c'est un terrain de pâturage idéal pour de grands troupeaux d'animaux dans ces stèpes vivent mammouth rhinocéros laineux chevaux bison rennes megacéros et forcément leurs prédateurs donc loup lion hyène et bah humain et ainsi en 2016 l'infirmier Willy van Wing Wingarden navré pour son prénom découvre en se baladant le long de la plage un outil en silex doté d'un manche en bois de bouleau qui a été daté à 50 000 ans c'est un objet donc néandertalien qui est ressorti des abysses dans lequel il avait été plongé depuis plus de 50 000 ans c'est presque lovecraftien je trouve moi à ce niveau et pour suivre dans ces découvertes néandertaliennes en 2001 au large des côtes de la Zélande on a trouvé un crâne dont l'analyse des os du front suggère que d'ailleurs c'était un gros mangeur de viande il y a une cavité sous-cutanée qui pourrait être d'ailleurs une cicatrice de tumeur sous-cutanée bénigne quoi qu'il en soit ce crâne a été nommé en quelque sorte premier néandertalien des Pays-Bas et il a été daté pareil à peu près à 50 000 ans alors l'étude des néandertaliens dans cet immense bassin du coup de la mer du nord à l'époque c'est une archéologie de l'absence en quelque sorte parce qu'on n'a pas vraiment de vestiges en tout cas ils sont difficiles en plus à acquérir donc c'est plutôt on va essayer d'expliquer quand est-ce qu'ils n'ont pas pu être là donc on va plutôt s'intéresser à l'environnement etc à ce qu'on sait effectivement on arrive plus ou moins à en déduire ça c'est pour ça que ce genre d'objets qui ressortent des abysses sont incroyables parce qu'on arrive à accrocher un peu de l'objet du geste par moment alors on sait que les néandertaliens ils ont fui la région britannique à cause de glaciations sévères il y a plus de 200 000 ans ils réapparaissent à peu près dans cette zone que vers environ 60 000 ans lorsque les conditions vont être vont permettre en fait simplement qu'on y retourne comment est-ce qu'ils vivaient en fait dans ces conditions alors il y a un super article que si vous voulez creuser plus loin le sujet de la vie quotidienne néandertalienne de la mer du nord il y a un article qui s'appelle le Doggerland et que feriez-vous si qu'est-ce qu'il y a à faire lorsqu'on y est mort je trouve l'article le nom de l'article trop bien tout de suite ça attire l'oeil qui s'intéresse du coup à voir comment est-ce que les populations vivaient en fait à l'époque les populations néandertales ce qu'on peut imaginer de leur milieu de vie alors à quoi ont pu ressembler la vie de ces premiers habitants de la mer du nord ils devaient sans doute venir pour l'été en suivant les troupeaux en direction des grandes steppes et puis ils devaient sûrement redescendre plus au sud en France notamment pour l'hiver il faut imaginer que dans la mer du nord il n'y a quasi pas d'arbre à l'époque donc pareil sûrement utilisation d'ossements de mammouth qui traînent il y a pas mal de gros mammifères qui vivent donc construction de huttes etc qui se déplacent au gré d'immigration des animaux mais approchons un peu plus dans le temps on va continuer on va laisser néandertales sapiens prend plus ou moins la suite vers environ 40 000 ans en Europe et petit à petit donc on est toujours dans cette période qu'on appelle le paléolithique à la fin de la déglaciation donc de Vurmienne de cet âge glaciaire du Vurm maximum de la glaciation vurmienne étant située à 20 000 ans en fait à partir de 20 000 ans on va commencer à avoir progressivement une déglaciation qui va vraiment s'engager il y a 10 000 ans avec la fin de la glaciaire et donc à partir de 20 000 ans les glaces commencent à fondre petit à petit et le trait de côte va commencer à régresser à mesure que le climat se réchauffe en fait on a deux phénomènes combinés on a la transgression de l'océan venu des Flandres par la libération de l'eau donc ça c'est simplement la glace fond donc l'eau monte et puis on a également un rééquilibrage isostasique on appelle ça en fait il faut vous imaginer que la croûte terrestre c'est un genre de bouchon qui flotte sur les croûtes beaucoup plus molles qui sont en dessous tout ce qui est magma et autres et donc forcément si vous ajoutez plusieurs kilomètres d'épaisseur de glace sur cette croûte terrestre et bien en fait elle va s'enfoncer donc on va avoir un équilibre qui va se faire comme ça et donc forcément quand toute la glace va fondre notamment au niveau de la Norvège Norvège qui était vraiment recouverte par les glaces pendant un bon moment et bien en fait la croûte remonte petit à petit c'est encore un phénomène d'ailleurs qui se poursuit aujourd'hui c'est pour ça qu'en Norvège vous pouvez voir des lignes de galets qui suivent le littoral et qui sont étagées au fur et à mesure en fait c'est simplement que c'est des galets qui ont été laissés par le ressac et aujourd'hui vous en trouvez vous trouvez des lignes de galets qui sont à 10-20 mètres au-dessus du trait de côte actuel des fois ça correspond simplement à des périodes médiévales ça fonctionne en arc-boutant un peu genre comme j'imagine vraiment ça en mode c'est des arcs-boutants sur les églises des cathédrales où en fait ça appuie sur le mur et en fait ça s'appuie entre eux et c'est ce qui fait un ouais c'est ça et donc du coup si t'enlèves une force qui est présente dessus bah du coup l'élément du dessous bah il remonte donc là on a à la fois le continent qui remonte ce qui est compliqué c'est pas ce qui est quand même intriguant à s'imaginer donc le continent qui remonte et à la fois l'eau qui monte les terres reculent puisque le niveau d'eau monte mais donc ça se fait petit à petit puisque les deux se contrebalancent un peu ainsi donc la remontée du niveau d'eau va être assez lente c'est environ 1 à 2 mètres par siècle de ce qu'on estime aujourd'hui ce qui fait qu'il y a environ 17 000 ans le niveau d'eau je vous avais dit au maximum de l'air glaciaire c'était à moins 120 mètres il y a 17 000 ans c'est environ moins 80 mètres par rapport à l'actuel entre 14 000 et 10 000 ans par rapport à aujourd'hui ça sera moins 40 mètres donc l'estuaire du fleuve Manche va reculer en une zone comprise entre le Havre et Brighton et puis entre Dieppe et Hastings etc etc il va remonter comme ça en direction de l'est alors les humains qui vivaient dans cette partie du monde bah forcément génération après génération bah ils se sont réfugiés sur les terres émergées environnantes sans trop peut-être que ça se remarque en fait à leur échelle de temps puisqu'encore une fois on parle de millénaires alors revenons un petit coup à l'heure actuelle on a des traces en fait de ces dernières populations de chasseurs-cueilleurs paléolithiques et une des traces assez touchantes je trouve c'est en 1999 aux Pays-Bas que des pêcheurs encore une fois prennent dans leur filet cette fois-ci un os de bison sculpté par des zigzags qui a été daté de 13 500 ans donc 13 500 ans on est à peu près dans cette période où le niveau d'eau est toujours 40 mètres plus bas que l'actuel mais où ces terres ont petit à petit disparu et se sont regroupées autour de surfaces un peu moindres mais plus localisées notamment autour de cette de cette de cette zone de basse profondeur qu'on a aujourd'hui dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle le Doggerbank ce qui fait que au début de l'Oleucène donc la période qui débute après la fin de l'âge glaciaire il y a environ 11 000 10 000 ans on a à peu près qu'une terre émergée entre l'Angleterre et le Danemark c'est une zone de collines de forêts de marais de plaines après l'âge glaciaire la forêt prend énormément d'ampleur donc il faut imaginer toute une zone assez forestière assez florissante qui donc a été nommée le Doggerland par l'archéologue Bryony Coles dans les années 1990 d'après justement le Doggerbank qui en constitue un des reliefs eaux en fait à l'époque et qui caractérise quand même une bonne partie de la surface donc on l'appelle le Doggerland mais également l'Atlantide de la mer du nord puisque vous l'avez compris cette immense partie de terre qui est quand même conséquente est vouée à disparaître et même est vouée à être oubliée ça on y reviendra à la fin aujourd'hui on retrouve quelques traces encore une fois on arrive à retrouver quelques traces éparses de fréquentation de cet endroit par exemple au large de la côte de la Suède les archéologues de l'université de Lung ont trouvé les restes d'un campement saisonnier de pêcheurs alors à l'époque il devait se situer dans un lagon dans un paysage de forêt de pin aujourd'hui il est sous 20 mètres d'eau à 3 km de la côte donc on y a retrouvé des outils notamment une pioche en bois d'élan et puis des pièges à poisson ce qui devait indiquer plus ou moins une pêche assez intensive à cet endroit et surtout cet endroit était daté environ 9000 ans donc 9000 ans avant le présent avant aujourd'hui on a donc dans cette zone qui est aujourd'hui située à 20 mètres sous l'eau et 3 km de la côte un petit campement de pêcheurs qui sont en bordure de forêt et qui ont devant eux la mer du nord de l'époque tous ces peuples là ce sont des chasseurs-cueilleurs non pas paléolithiques le paléolithique s'arrête plus ou moins avec la fin de la glaciaire mais qu'on va appeler des mésolithiques et donc ces chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui vivent dans ces grandes forêts ayant pris naissance donc dans l'espace laissé par les plaines les plaines stépiques de la période froide il y a des civilisations enfin des sociétés vraiment on peut totalement parler de ça qui ont grandi et disparu dans ces territoires aujourd'hui oubliés ça veut dire que des gens ont rêvé ont imaginé ont vécu ont eu des souvenirs ont transmis leur territoire ont eu des générations qui se sont perpétuées dans ces territoires qui aujourd'hui n'ont laissé aucune trace et dont on a totalement perdu même la mémoire alors vient la question moi je trouve ça absolument non comment est-ce que ces paysages ont disparu en fait comment est-ce que cet endroit a disparu alors on pourrait se dire c'est un phénomène graduel comme on l'a vu petit à petit le trait de côte recule et petit à petit ça va arriver à la disparition du Doggerland et bien en fait une histoire aussi incroyable ne peut avoir qu'un dénouement tout aussi incroyable et on a commencé en fait simplement en étudiant les fonds marins dans cette zone à découvrir qu'il y avait un dépôt sous-marin intrigant mais très intrigant à côté de la côte ouest de la Norvège entre la côte ouest de la Norvège les îles Ferroé le nord-est de l'Angleterre en fait c'est un immense dépôt qui s'étale sur enfin sur des kilomètres des dizaines des centaines de kilomètres et qui semble témoigner du plus grand glissement de terrain sous-marin à l'Holocène donc après l'âge lacière qu'on connaît aujourd'hui en tout c'est 80 000 kilomètres carrés de surface pour environ 3200 kilomètres carrés de sédiments déplacés depuis la côte norvégienne faut imaginer qu'en gros il y a toute une partie de la côte norvégienne qui est partie d'un coup 3200 kilomètres carrés de sédiments c'est immense qui est partie dans la mer d'un coup et ça aurait donné naissance à un énorme tsunami qui aurait pu causer l'inondation finale au Mésolithique de ce qui restait du Doggerland à l'époque faut imaginer qu'en fait les vagues d'après les modélisations qu'on en a ont pu atteindre par endroit 10 à 20 mètres sur les côtes norvégiennes environ 12 mètres sur les îles Shetland ont même atteint le Groenland et du coup forcément ont totalement atteint le Doggerland forcément face à ces modélisations enfin on peut que se dire que tous ceux qui y vivaient ont péri ou ont moins abandonné le territoire alors faut imaginer qu'à l'époque on a daté cet événement à 8150 ans avant aujourd'hui faut imaginer qu'il y a environ 8000 ans le Doggerland n'est plus qu'un archipel en fait d'une certaine manière il y a le Doggerland qui est l'île principale et puis il y a plusieurs autres îles puisque encore une fois le littoral a continué de reculer au fur et à mesure donc c'est plus une bande de terres unies une île de sable en gros faut imaginer le Doggerland comme une grande île de sable recouverte de forêt qui comptabilise environ 1000 km² alors on a retrouvé des sites mésolithiques sous le dépôt de cet écroulement qu'on appelle le Storéga donc forcément on se dit voilà encore une fois l'écroulement a quand même vachement totalement détruit ces populations d'autant plus qu'on retrouve très peu de sites après l'événement mais voilà donc d'après des modélisations le tsunami qui aurait découlé donc de l'écroulement aurait pu détruire entièrement de Doggerland entraînant du coup la diminution drastique du nombre de sites qu'on trouve aujourd'hui d'autres comme Hill et d'autres chercheurs donc en 2017 avancent que seulement 35% des terres auraient pu être impactées par le phénomène permettant donc à la vie de continuer en fait les vallées plaines ouest et les estuaires ont totalement été détruits par cet événement venant du nord toutefois il est difficile de déduire l'impact sur les populations notamment sur les endroits qui en fait se retrouvent beaucoup plus au sud et qui sont protégés par des reliefs voilà mais dans tous les cas ça semble pas avoir totalement signé le glace du Doggerland ça a probablement ennoyé une bonne partie de l'île et donc donné un coup final plus ou moins à l'histoire de ce territoire et petit à petit donc la montée des eaux continuant on va voir la disparition des petites portions restantes au fur et à mesure du temps ça veut dire que il y a vers 7000 ans environ le Doggerland disparaît tout à fait et ainsi les personnes dont on a parlé tout à l'heure qui avaient marché dans la tourbière de l'Oxley en fait ces personnes ne faisaient elles-mêmes qu'approcher la mémoire d'un monde d'ores et déjà disparu et eux-mêmes est-ce qu'ils en avaient gardé la mémoire ? ça on le saura jamais en tout cas ce qu'on sait c'est que nous-mêmes on n'en aura absolument pas gardé la mémoire on sait que par exemple des populations d'aborigènes d'Australie ont gardé la mémoire de leur venue en Australie depuis plus de 40 000 ans ils sont capables de dire par quelles îles leurs ancêtres sont venus la transmission orale fonctionne beaucoup dans ces cas-là et voilà on ne saura jamais si eux-mêmes ces personnes il y a 7 000 ans regardaient l'horizon regardaient la mer en sachant que par-delà les flots continuaient de vivre les mémoires de leurs ancêtres avant eux en tout cas ce qu'on sait c'est qu'on arrive petit à petit à reconstituer cet endroit à reconstituer ce monde et on peut aimer à penser que les souvenirs des mammouths dans les anciennes plaines immergées côtoient aujourd'hui des baleines dans un rêve à jamais oublier les deux mastodontes se jaugeant de part et part alors aujourd'hui il y a différents programmes scientifiques frontières européennes qui est un projet qui a été lancé qui utilise du sonar pour modéliser les fonds marins et pour voir en fait apparaître ces paysages anciens parce que ce qui est incroyable avec le Doggerland c'est que tous les paysages sont restés tels quels sous l'eau alors que les paysages à l'air libre ont beaucoup été modifiés ont beaucoup évolué avec le temps là on a un paysage qui est figé depuis au moins 10 000 ans et donc c'est intéressant de pouvoir étudier ça même si forcément c'est compliqué c'est d'autres moyens que des flûts classiques et donc voilà au sonar on va essayer de reconstituer un peu ces fonds marins fin avril 2018 on avait scanné comme ça plus de 45 000 km² et ça permet donc voilà de voir apparaître des reliefs des chenots des vallées des zones paléo-écologiques en 2019 il y a un navire spécialisé qui a vraiment sur cette question là qui est retourné qui a continué d'accroître la surface canée qui a également collecté des échantillons sous-marins pour trouver des traces humaines, animales de l'ADN de plantes de pollen, etc et l'objectif de tout ça c'est de pouvoir déterminer les lieux de vie probables en fait des populations dans ces anciens paysages pour pouvoir après aller faire des fouilles dans les bons endroits et peut-être comprendre davantage quelles ont été la vie des personnes à cette époque là quelles ont été leurs interactions quelles ont été leur histoire quelles ont été ces civilisations perdues du nord de l'Europe donc petit à petit l'image de cette Europe ancienne et de ces civilisations oubliées ayant évolué au fur et à mesure de l'évolution de leur environnement en fait un refait surface et dans le contexte climatique actuel où le littoral va continuer à changer et les paysages à évoluer comprendre les évolutions passées nous donne une certaine lucarne sur notre propre futur je vous ai dit que 120 mètres plus bas que l'actuel et un paysage totalement différent en plein âge de glace c'est seulement 4 degrés de moins l'échelle planétaire aujourd'hui on sait très bien qu'on part sur beaucoup plus en positif donc imaginez à quel point les environnements vont pouvoir changer et comment est-ce que nous on va pouvoir s'y adapter voilà c'est une question qui demeure intéressante et étudier le Doggerland étudier cette Atlantine en fait du nord de l'Europe nous permet de nous poser des questions justement sur l'humanité à travers justement ces différents changements de climat de temps d'espace voilà c'était le Doggerland franchement c'est trop cool ouais c'est trop classe je savais pas du tout enfin j'ai jamais entendu parler de ça quoi genre je reviens pas que d'avoir jamais entendu parler de ça enfin c'est trop bizarre qu'on n'en parle pas plus que ça enfin bon après tu me diras que c'est le cas avec beaucoup de choses mais c'est trop cool les anglais on parle un peu mais c'est vrai que sinon ouais c'est pas super connu démocratisé ou autre il y a des groupes Facebook de gens qui suivent Doggerland et tout machin il y a des trucs comme ça mais c'est c'est vraiment moi du coup moi j'en avais j'en avais déjà déjà entendu parler via Benjamin qui aime beaucoup beaucoup ça j'avais pas entendu parler du nom de ce lieu mais je sais qu'il m'avait déjà parlé de ce phénomène là en tout cas de fossiles remontés par les chalutiers etc donc mais c'est hyper intéressant en tout cas franchement c'est super chouette ouais c'est trop cool s'il vous plaît n'hésitez pas à taper carte Doggerland c'est ça que je trouve trop bien en fait c'est de regarder c'est de regarder en fait ce pays qui émerge et effectivement en fait on voit vraiment un territoire énorme en fait qui émerge et encore une fois où des gens ont vécu pendant des générations ou enfin c'est comme si aujourd'hui on imaginait que l'Angleterre disparaissait sous l'eau en fait regarderaient en mémoire dans Divinant et tout ce qui s'y est passé toutes les guerres les héros les lâches enfin tout ce dont on a toujours entendu parler en fait et ben rien en fait plus rien peut-être rien en tout cas et là c'est le cas ça devait être super joli en plus parce que vu les vu les contours qu'il y a avec l'Angleterre et le Danemark à côté il devait y avoir un côté fjord un peu je pense parce que là il y a même des rivières et tout trop stylé c'est grave stylé et puis en plus c'est les mitropes avec beaucoup de pays en fait ben ouais non c'est assez dingue trop cool et ben putain ça veut dire qu'on finira comme ça aussi Doggerland le paradis perdu des européens on pourrait faire un film sur ça en fait ben merci du coup Jules pour ta chronique donc chers auditeurs on va s'arrêter là pour vous on espère que cet épisode vous a plu on espère qu'il sera pas trop décousu pour vous au niveau de l'audition parce que vous avez changé de chroniqueur en cours de route puisqu'on est passé de Sébastien à Jules merci à Sébastien du coup qui est parti merci à toi Seb en tout cas d'avoir fait ta chronique et merci à Jules Sébarré ok merci Manon d'être resté jusqu'au bout de cet enregistrement écoute t'as été là jusqu'au bout c'est incroyable merci à Jules je sais pas où est-ce qu'il est parti mais j'espère qu'il va bien et voilà vous le reverrez très vite enfin on espère en tout cas donc encore une fois merci Manon et merci à vous chers auditeurs et puis on se retrouve très vite pour parler à nouveau de tout et surtout de rien ciao tout le monde je profite de cet interlude je suis désolé Jules du coup je ne pourrais entendre ta chronique quand différée parce que je dois malheureusement m'absenter non mais c'est moi qui suis désolé non bah non c'est moi qui fous la merde Jules si jamais Manon doit partir aussi non bah écoute j'ai Jules